Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Un week-end contrasté pour vous Guy. Oui, on vient de vivre un week-end contrasté avec le retour d'un beau soleil sur la France, mais également l'arrivée d'une terrible dépression avec ce sondage du Parisien hier qui donnait Marine Le Pen à 23% d'intention de vote au premier tour des présidentielles. Et depuis, la parution de ce sondage, la polémique fait rage. Oh, pas sur le fond, non, ça tout le monde s'en fout, mais sur la forme, on met en cause la méthodologie de ce sondage réalisé sur Internet. On parle d'un coup de pub du Parisien pour contrer la nouvelle formule du JDD. Puis surtout, les sondeurs n'ont pas proposé des SK comme candidats. Et c'est vrai que si on avait soumis son nom au sondage, il serait probablement arrivé en tête des intentions de vote. Pourtant, cette polémique ressemble à la querelle sur le sexe des anges, car l'important c'est que Marine Le Pen soit à 23% d'intention de vote. Oui, là je me rends compte que l'association d'idées entre DSK et le sexe des anges est quelque peu paradoxale. Mais enfin, c'est une formule. Quoi qu'il en soit, je vous disais qu'au lieu de discuter de la forme de ce sondage, on devrait plutôt parler du fond. D'abord, on sait bien que Marine ne sera jamais présidente, mais on va recommencer à nous jouer la comédie du 21 avril 2002, lorsqu'après le premier tour de la présidentielle, toutes les bonnes consciences médiatiques, toutes les Pascal Clark de la Terre se sont servies de leur micro pour annoncer que la patrie était en danger. On va avoir droit au discours des humanistes à bon compte qui ne prennent jamais le RER à tous ces héros du politiquement correct qui crie aux fachos au moindre Zemmour. Et si on se demandait plutôt qui sont ces 23% de Français qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen ? Autrement dit, qui sont les gars de la Marine ? De la même façon qu'il y a eu les nouveaux cuisiniers, les nouveaux philosophes, il y a les nouveaux fachos, ce ne sont plus les pieds noirs nostalgiques de la mairie française, ce ne sont plus des skinheads bouffeurs d'arabes ou des patrons de bistro à la façon du sketch de Coluche avec le chien de berger derrière le comptoir et le nerf de bœuf sous le comptoir justement. Mais les 23% des lecteurs potentiels du Front National, aujourd'hui, c'est vous, c'est vous et c'est moi. C'est une image évidemment. Ce que je veux dire, c'est que, comme dans la chanson, c'est nous les gars de la Marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon jusqu'au commandant. Dans les films de Claude Sautet, dialogués par Jean-Loup Dabadi, lorsqu'on parle d'un personnage cassé par la vie qui a un comportement étrange, on dit qu'il avait ses raisons. Les électeurs de Marine Le Pen ont leurs raisons. Surtout, ils ont tous en commun d'avoir été des cocus, des cocus de la politique, des cocus de la vie. Pagnol le disait, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. Tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. Eh oui, des cocus qui croyaient au grand amour et qu'on a trompé, tiens. Tous les anciens communistes qui croyaient au lendemain qu'ils chantent, qui vendaient l'humain dimanche, la gitane maïs au bec sur les marchés de banlieues rouges, parce qu'ils croyaient sincèrement qu'on pouvait tout partager, qui ont découvert après les goulags, le KGB, la bureaucratie imbécile et corrompue, tous les cocus de l'humanisme, ceux qui croyaient que Kouchner allait sauver le monde, ceux qui croyaient que les socialistes étaient là pour les autres, pas pour eux, et qui voient cette impitoyable bataille d'égo, tous les cocus de l'UMP qui croyaient qu'ils allaient travailler plus pour gagner plus et qui s'aperçoivent que de toute façon, le vrai pouvoir n'est plus aux mains des politiques, que les décisions échappent au président qui se trouve réduit à lancer une croisade au puits en volet pour ramasser les voix du FN. Alors, si vous voulez savoir en quoi consiste le programme de Marine Le Pen, écoutez. Il se peut que tu aimes la marine française, mais la marine française, je te dis merde. Guy Carlier et la douche froide, les gars de la marine. Merci Guy, à demain.